En ce printemps 2023, les trois classes de cours moyen de l'école Émile Zola de Vaison-la-Romaine, accompagnées par leurs trois maîtresses Claudine, Virginie et Kelly, sont parties au fil d'un projet intitulé « L'ouvèse et la mémoire du risque ». Ce projet a été financé et impulsé par le parc naturel régional des Baronies Provençales grâce à des crédits du plan d'action et de prévention des inondations sur le volet sensibilisation des plus jeunes, des crédits mobilisés par le syndicat mixte de « L'ouvèse Provençale ». Sur le terrain, ce sont deux intervenants pédagogiques, membres du réseau des Baronotes, qui ont animé le projet. Ils sont tout d'abord partis avec Adrien Allemandé, accompagnateur en montagne, à la découverte de « L'ouvèse ». Ils ont ensuite, avec Pierre-Malika Doune, de « Comme un film », été formés à l'utilisation de l'outil vidéo. Et ce sont eux qui ont préparé les interviews que vous verrez dans ce film. Ce sont eux qui ont filmé, qui ont cadré. Ce sont eux qui ont travaillé et qui ont compris l'importance de ne pas oublier ce qu'il s'est passé le 22 septembre 1992. Je vous donne à chaque groupe une feuille comme ça. Et je vous donne aussi des mots que vous allez devoir replacer au bon endroit. Mais là, on a la rouchure. Vous connaissez une rambouchure ? Ah ben non, rambouchure, ça veut dire que ça rentre dans la bouche. Donc ça, c'est la bouche. Pas du tout ça, la rivière ! Donc une goutte d'eau, en fait, on peut retracer son parcours si on commence de la mer. L'eau, avec la chaleur, en fait, elle s'évapore, elle monte dans le ciel. Elle se transforme à l'état gazeux, elle forme des nuages. Et puis ensuite, quand elle remonte sur les terres, il y a des précipitations. Alors si c'est de la neige, elle va former, elle va faire des couches de neige sur les montagnes, elle va former des glaciers aussi. Ensuite, l'eau, elle va former des cours d'eau, des ruisseaux, des rivières, des fleuves. Elle va s'infiltrer dans le sol aussi. Et dans le sol, dessous, on a des grandes nappes, des nappes phréatiques, qui après vont donner naissance à des sources pour des cours d'eau. Et est-ce que vous savez où est Louvède, là ? Oui, je vais m'envoyer. Vous voyez avec votre main. Vous voyez les petites montagnes qu'il y a ici, là ? Et puis la crête qui monte jusqu'au ventou, là-bas. Une montagne, le haut, c'est la crête, puis il y a les versants. Donc le versant qui est devant nous. S'il pleut sur ce versant, toute l'eau qui tombe sur ces montagnes et sur la plaine-ci, elle va couler jusqu'à Louvède. Il y a 30 ans, 31 ans, il y a eu un gros orage. C'était la fin de l'été, c'est le début de l'automne. Sur la mer Méditerranée, il fait encore très chaud. L'eau s'évapore beaucoup. Il y a des nuages d'eau chaude qui arrivent sur la Provence, sur le Gard, Nîmes, sur l'Ardèche, en face du Rhône, et chez nous. Et ces nuages gonflés d'eau, ils rencontrent un air froid, et là, ils se vident d'un seul coup. Et en fait, il y a eu beaucoup de vent, et il y a un orage qui est resté pendant deux heures bloqué sur le Ventoux, sur Nyonce, sur Vues-les-Baronnilles. Vous voyez tout ce secteur ? Et le centre de l'orage, c'était un truc chaud. Ici, on est arrivé dans une forêt. C'est une forêt très importante. C'est la forêt du bord de rivière. Alors, écoutez bien son nom, vous allez le retenir. C'est la Ripisilve. Ripi, ça veut dire rivière, silve, ça veut dire forêt. Ripisilve. Cette forêt, elle est en plusieurs parties. Là, on est dans la partie arborescente. Il y a tout le mot dans arbre, arborescente. Voilà, arbre. Je l'ai mis à plein d'arbres. Ça, ce sont vraiment des arbres qui poussent en bord de rivière. Quand vous voyez ce genre d'arbre, vous voyez celui qui est un peu blanc, on dirait des losanges sur son écorce. Ici, en Provence, on l'appelle le pibou. C'est un des arbres emblématiques de la Ripisilve. Vous regardez là, sur l'arbre, vous pouvez passer dessus ou dessous. Il y a des traces de dents de castor qui a mangé l'écorce. Vous vous installez par groupe au sec sur les cailloux. En atelier, on va mesurer la profondeur. Prenez ce bâton. Vous allez le planter dans l'eau. Après, tu ressors le bâton. Et après, la partie qui est mouillée, vous la mesurez. Vous avez la profondeur. Vous voyez, sur la corde, il y a des petits scotches noirs. Entre ce scotch-là et celui-là, il y a un mètre. De tous les mètres, j'ai mis un scotch. Là-bas, au milieu de l'eau, on le voit bien, celui-là. Observez, comptez le nombre. Ça vous donne le nombre de mètres. Quand le bouchon touche l'eau, il crie go. Il y en a un qui va déclencher le chronomètre et l'autre qui est là-bas, devant la balise. Quand le bouchon passe devant lui, il crie stop. Alors vous, ça fait huit. Ça veut dire que ça met huit secondes à faire deux mètres. Donc pour faire un mètre, ça met combien de temps ? Si on divise par deux. Quatre secondes par mètre, vous pouvez l'écrire. On va utiliser la maquette qui est là pour comprendre les fonctionnements des inondations, de la pluie et surtout du relief qu'il y a autour de la rivière. Il y a la source. Oui, il y a des sources là, là. Et là, c'est un petit village. Ce qui est peint en verre, ça représente quoi ? Les forêts. Pourquoi j'ai mis des éponges qui représentent la forêt ? Parce que dès qu'on va mettre de l'eau dessus, dès qu'on va appuyer, ça va faire comme si c'était la pluie. Parce que les éponges, on dit que ça absorbe. Et la forêt, en général, elle absorbe un petit peu la pluie aussi. En septembre 92, est-ce que vous savez pourquoi il y a eu des inondations ici à Vaison ? L'eau, elle a monté. Et pourquoi l'eau de la rivière est montée ? Il y a eu beaucoup de pluie. L'habitude, ce qui tombe en un mois, c'est tomber en un jour. Donc c'est énorme. Donc là, c'est ce qu'on va refaire. Donc tous ces arrosoirs, il va falloir arroser vraiment toute la maquette pour que toute la maquette soit mouillée. Et en même temps que vous le versez, il va falloir observer si l'eau déborde de la rivière, s'il y a des choses qui se font emportées, ce qui va se passer au niveau des éponges, au niveau des taches rouges. Il va falloir tout observer. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Ça a emporté les voitures, ça a emporté les voitures, les médecins. Le pont s'est cassé. Le pont s'est cassé. Il y a eu des rochers qui s'enferment. Oui. Ça fait un barrage. Ça fait un barrage. Et est-ce que vous savez pourquoi, là-bas, au bout, l'eau, elle n'est pas très bien partie ? Et déjà, ça descend. Ça descend ? Mais pourquoi l'eau, elle est restée bloquée, là-bas, au bout ? Parce que les voitures, le mieux. Vous avez déjà utilisé un entonnoir ? Oui. Imaginez qu'on est dans un entonnoir géant. Il commence là, avec les rochers. Il y a des rochers aussi derrière, où il y a les maisons, là, où il y a le château. Donc ça fait la forme d'entonnoir. Et toute l'eau qui arrivait, elle est restée un peu bloquée ici, comme au niveau du petit trou. Et en plus, ici, il devait y avoir des arbres. Vous voyez, là, tous les petits arbres qu'on a mis, presque tous, qui ont plu, là, il est resté coincé. Mais tous, ils ont fini en bas. Des maisons, alors là, c'est une maquette, c'est pour ça, mais normalement, les maisons ne sont pas faits emporter. Mais les véhicules, les caravanes qu'il y avait dans le camping, ils se sont faits emporter. Ils ont fait un bouchon. Est-ce que là, c'était inondé, là ? Non, parce qu'en fait, vu que c'était un auteur, elle est plus allée vers... Vu qu'elle a suivi le courant, et elle est allée tout en bas. Et cette zone-là, elle a été inondée ? Oui, il y avait tout ça. Un peu, beaucoup, même. Donc, ces maisons aussi. Donc, tout ce qui était plutôt dans le lit majeur de la rivière, en fait. Donc, le lit mineur, c'est plutôt ce qui est en bleu. Le lit intermédiaire, c'est ce qui est en gris. Et le lit majeur, c'est là où la plus grande crue va passer. Un troisième. Quel âge aviez-vous la présidion de l'Univers, le 22 septembre 1992 ? En 92, j'avais exactement 17 ans. Où étiez-vous et que faisiez-vous ? Donc, à la base, j'étais chez moi, tranquillement. En début d'après-midi, j'ai entendu une sirène. Je me suis rapproché du centre-ville. Grosse panique. Et de là, tout le monde convergeait vers le pont Romain. Et du coup, je suis allé jusqu'au pont Romain. Et on a vu que le bois était en train de déborder. Pouvez-vous nous décrire ce que vous avez vu ? L'eau arrivait abondamment. Elle passait par-dessus le pont et sur la route du Quai Pasteur. Et en amont, il y avait un camping. Et il y avait des caravanes qui flottaient, des voitures, des arbres. Tout ce qu'il y avait dans les maisons. Avez-vous eu peur ? Avez-vous de la famille en danger ? J'ai eu très peur parce que j'avais ma maman qui était en train de travailler dans un bâtiment à proximité de Louvèze. Bâtiment à deux étages. Elle était réfugiée au deuxième étage parce que l'eau s'engouffrait dans le bâtiment. Et elle a dû s'isoler au niveau du deuxième étage pour être en sécurité. Quels étaient les dégâts que vous avez observés ? Les dégâts, c'était les maisons qui étaient complètement rasées. Un centre commercial qui était au niveau du parcours santé. Il y avait un centre commercial avec cafétéria qui n'existe plus. Et puis, beaucoup de maisons rasées. Des voitures dans les arbres. Il y avait beaucoup de choses qui traînaient. Des machines à laver, des télés, des caravanes. Il y avait beaucoup de choses. 6 sur 1, première. Quel âge aviez-vous lors des inondations de Louvèze le 22 septembre 1981 ? J'avais 32 ans à l'époque. Où étiez-vous et que faisiez-vous ? Je me trouvais aux ateliers municipaux. Donc, je suis parti avec deux copains, avec un camion. Nous sommes partis aux écoles ferries pour porter secours aux enfants. Donc, j'ai pris un camion avec mes deux copains de travail. Nous avons traversé le pont neuf. Je conduisais. Il y avait à peu près 50 centimètres d'eau sur le pont, je me souviens. Lorsque je suis arrivé sur place, les instits avaient monté tous les enfants au premier étage. Donc, dans un premier temps, j'ai renforcé toutes les ouvertures avec des tabourets, des bancs, pour ne pas que les ouvertures s'ouvrent et empêcher l'eau de rentrer. Pouvez-vous décrire ce que vous avez vu ? Je me souviens que dans les rues, entre les écoles, le groupe scolaire et la cathédrale, ils descendaient à peu près un mètre 80 d'eau. Je voyais descendre des voitures qui flottaient comme des barques. Ça, ça m'a quand même marqué. À un moment donné, une voiture est arrivée, c'était une Renault 11. Et il y avait un grand-père avec un gamin, un enfant de 4-5 ans. Donc, j'ai pu porter secours à ce petit. Et ensuite, quelques minutes après, un autre véhicule avec un groupe d'Hollandais. À l'époque, il y avait des... c'était pas un grillage, il y avait des... c'était des grosses grires. Et par rapport à la violence du courant, toutes ces grilles étaient couchées. Donc, d'une main, je me tenais au grire. Et de l'autre, de ma main droite, j'ai pu les secourir et les mettre en sécurité dans le groupe scolaire. Quels étaient les dégâts que vous avez observés ? Placé où j'étais, j'ai vu... J'ai surtout entendu. J'ai surtout entendu du bruit. D'abord, cette rivière, ce bruit, on l'aurait entendu à des kilomètres. Qu'avez-vous ressenti lors de l'inondation ? Je faisais partie des pompiers à l'époque. J'étais sous-officier à la maison romaine. Et lorsqu'il y a eu des inondations, on nous a annoncé qu'on avait 11 kilomètres, une épaisseur de 11 kilomètres de nuages à le dessous de notre tête. C'est-à-dire à le dessous de la maison romaine. Donc là, on a ressenti qu'on a eu peur. Qu'est-ce que vous faisiez au moment de l'inondation ? J'avais été appelé au niveau des pompiers pour aller bâcher une toiture sur le village de Rohex. Quand il y a eu l'orage, on nous a rapatriés sur la maison. Et c'est là qu'on a assisté à l'eau. On a fait ce qu'on a pu pour l'inondation. On a essayé de sauver les personnes qui étaient au milieu de l'eau, qui se noyaient. Ensuite, on a essayé de gérer tout ce qui était logistique. Puisqu'il n'y avait plus d'eau sur les hommes, il n'y avait plus rien. Gérer tout ce qui est eau avec la mairie de Vaison pour distribuer aux personnes qui étaient sinistrées. Annonce ! Deux sur un, premier plein. Où étiez-vous lorsqu'il a commencé à pleuvoir le 22 septembre 1988 ? Quand il a commencé à pleuvoir, donc il n'y a plus en fin de matinée, moi à midi, je me rendais à la zone artisanale où il y avait une cafétéria pour aller manger. Et vers midi et quart, alors je m'apprêtais à manger, on m'a signalé que j'avais un panneau publicitaire qui était en train de tomber sur la route à l'entrée de Vaison. Donc je suis sorti, je suis allé la rimer parce qu'il y avait un vent de tempête. Donc je suis allé le sécuriser pour plus qu'il soit sur la route. Et quand j'ai voulu revenir au restaurant, c'est là que je me suis rendu compte que la zone était entièrement inondée et qu'on ne pouvait plus rentrer dans Vaison. Aurez-vous une anecdote à nous raconter ? Alors des anecdotes, il y en a plusieurs. La première, quand je suis revenu à l'entrée de Vaison, la cafétéria où je devais manger, donc entre elle et moi, il y avait 100 m à peu près, c'était inondé. Et les amis qui tenaient cette cafétéria, qui étaient un couple avec un enfant en bas âge qui devait avoir 6 mois et les grands-parents, se sont réfugiés sur le toit, voyant l'eau monter. Et quand ils étaient sur le toit, c'était impossible d'aller les aider. Ils appelaient au secours. Ils voyaient les gens se faire emporter autour. Et ils étaient vraiment coincés. Et le risque, c'était vraiment que le courant emporte leur toiture aussi. Et moi, j'étais impuissant. J'étais sur le côté. Et j'ai attendu, il n'y a plus que j'attende de la fin d'après-midi, que le courant descende pour pouvoir y accéder. Et pour vous expliquer la nuance avec notre époque, et cette époque-là, ce n'est pas très vieux, mais il n'y avait pas le téléphone, eh bien, quand moi, j'ai vu tout ça, quand l'eau est descendue, en fin d'après-midi, l'eau est redescendue, à partir de là, il a fallu du monde pour aller aider les personnes. Donc, je suis reparti avec ma voiture, parce que l'eau avait baissé en ville. J'étais allé chercher des amis qui avaient un magasin de vélo. Donc, je savais qu'ils étaient plusieurs là-bas. Je suis allé leur expliquer ce qui se passait, que j'avais besoin de monde pour aller aider les gens coincés dans la boue, dans les maisons. Et en fin de journée, quand je leur ai expliqué ça, ils m'ont rionné, ils pensaient que ce n'était pas vrai. Donc, ça veut dire que tout le début d'après-midi, une partie de la population n'était même pas au courant. Une partie de Vaison, les commerces continuaient à tailler, alors qu'une moitié de la ville avait été emportée. Un sur un, première. Clap. Quel est votre métier ? Je suis donc sapeur-pompier professionnel au centre de secours d'Avignon, et je suis sapeur-pompier volontaire ici, au centre de secours de Vaison-la-Romaine, depuis 1992. Pourquoi avez-vous choisi d'être pompier ? J'ai choisi d'être pompier, je crois que c'est le métier qui m'a choisi, parce que c'est déjà le plus beau métier du monde, je pense. Et puis, je crois que le fait de rendre service aux autres, et puis de servir et d'aider les autres, je crois que chacun survit à une mission à remplir. Et moi, c'est peut-être la mienne d'être pompier. Quel a été votre rôle en tant que pompier pendant la vie dans la suite ? Alors, mon rôle en tant que pompier, au départ, a été des reconnaissances. Puis, par la suite, essayer de porter assistance aux gens qui étaient sinistrés, qui étaient bloqués par les eaux, et qui ne pouvaient pas s'évacuer toutes seules, et qu'il fallait évacuer. Combien il y avait des pompiers mobilisés ? Alors, des pompiers mobilisés, sur l'intervention, en gros, il y en a eu énormément, mais le jour même de l'intervention, ce qu'on appelle les primo-intervenants, on était 35-40. Est-ce qu'il y avait seulement les pompiers de Vaison à Romaine ? Il y en avait-il d'autres villes au village ? Alors oui, au début, il y avait ce qu'on appelle chez nous les primo-intervenants, c'est-à-dire les premiers à intervenir sur l'intervention. Ce n'était que les pompiers de Vaison à Romaine. Puis, dans les heures qui ont suivi, vu l'étendue et l'ampleur du sinistre, il y a eu des pompiers de tout le département qui sont venus, et également des départements voisins. Et après, directement, il y a un plan hors sec qui a été déclenché. Ça s'appelle un plan d'organisation des secours. Et les renforts ont été au niveau national. Et nous avons aussi eu l'armée, les marins-pompiers et la Légion étrangère qui est venue nous aider. Pourriez-vous nous raconter une petite anecdote de cette journée ? Alors, une petite anecdote, pour moi, c'était une grosse anecdote, puisque c'est suite à un événement dramatique, une maison qui a été emportée par les flots avec ses habitants. Et on a pu effectuer et réussir le sauvetage d'un petit garçon qui était resté coincé sur un arbre. Qu'est-ce qui a changé par rapport à 1998 ? Alors, je dirais, et c'est une des choses importantes que vous avez à retenir, je pense, dans cette histoire, c'est que les hommes pensaient qu'ils devaient, qu'ils pouvaient dominer la nature. Et ça n'est pas le cas. Ils ont oublié, on est en train de s'en souvenir maintenant et de changer d'attitude, qu'on doit comprendre la nature pour pouvoir s'y adapter. Je pense au pont romain, que vous connaissez, qui a été construit, après l'observation des 14 crues qui avaient précédé, il y a 2000 ans. On avait vu la puissance, les personnes à l'époque avaient tout noté. Et ils ont pu construire un pont en s'adaptant à la réalité qui, 2000 ans après, tient toujours. L'idée aussi de se souvenir de comment est le lit de la rivière. Le lit de la rivière, lorsqu'il y a beaucoup d'eau, il change. Donc, il n'est plus possible aujourd'hui de construire dans le lit de la rivière. Parce qu'un jour ou l'autre, 100 ans, 200 ans, ne sais pas, la rivière reviendra dans son cours. Comment la mairie peut-elle savoir s'il y a un risque d'inondation ? Eh bien, maintenant, il y a des cellules de crise qui se réunissent lorsqu'il commence à pleuvoir de manière un peu abondante. Selon l'intensité des pluies, de ce qui se passe en amont, pour nous, Buil et Baronis, que vous connaissez certainement, et un peu plus haut, on sait quand Vaison doit effectivement activer un plan de protection de la population. On nous préviendrait très tôt et l'école, par exemple, Ferry ou d'autres endroits, seraient évacuées très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !